Bienvenue dans ce nouvel épisode des Illusions Perdues. Aujourd'hui, nous allons conclure le dernier volet de la trilogie que nous avons consacrée à vous présenter le panorama des groupes, et nous allons nous attacher à l'Occitanie ainsi qu'au groupe des autres régions. L'Occitanie n'est pas un territoire uniforme. Elle n'a pas connu une histoire commune à tous ses terroirs. La langue, l'Occitan, a connu son âge d'or au Moyen-Âge grâce à sa littérature et aux compositions des troubadours. Il est dévisé en plusieurs dialectes. A l'instar des Bretons, les folquiers Occitans défendent leur langue et leur identité en participant souvent aux luttes. La langue, l'Occitanie n'est pas une histoire commune à tous ses terroirs. Instigateur du folk provençal, Montjoïa, groupe acoustique, joua un rôle fondamental dans le revival occitan, en créant le Centre de Front Blanche et les Rencontres de la Mare. Montjoïa propose un panorama de la musique occitante savante et populaire du Moyen-Âge à nos jours, ainsi que des textes de poètes provençaux des XIXe et XXe siècles, fruit d'un intense travail de recherche et exhume des instruments tombés en désuétude pour les remettre au goût du jour. Ce patrimoine est mis en musique dans trois albums d'une grande pureté musicale. Le chant en Occitan et la voix puissante de Jean-Marc Carlotti donnent une sonorité parfois mystérieuse, parfois teintée de folie, comme avec le deuxième album. Le groupe réfute la dénomination de folk pour celui de musique provençale, depuis le festival folk de la Croix en Camargue, où Montjoïa et leurs camarades de Los del Solvater sont sifflés pour avoir invité le public folk à défendre ardemment la culture occitane, puis applaudis quelques minutes après, durant la partie à danser de leur spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Fondé par Alain Cardellan, dit Ketchum, et issu du milieu rural, Perlimpinpin Folk est le premier groupe de folk Gascons. Chantre d'un folk alcoustique, il se spécialise dans les animations de balles, le contact avec le public et le partage étant une constituante de leur démarche. Le groupe contrainant parmi ses membres, Marc Robin, qui sera remplacé par Marc Perron. Chantre d'un folk alcoustique, il se spécialise dans les années de la vie. Flutiste, joueur invétéré de galopées tambourins, Mikio Montanaro se lança très tôt dans la recherche d'une expression musicale provençale. Montanaro nous dit « Je venais de la campagne et je n'avais qu'une envie, sortir du milieu traditionnel, m'intégrer à la musique contemporaine, moderne. » Il s'orientera rapidement vers le free jazz, et Mikio monte par la suite un spectacle humoristique et militant, Gardabel au moral. Sous-titrage Société Radio-Canada Originaire du Limousin, Françoise Dagg est la fille d'une folkloriste célèbre. Très tôt, elle se lance dans de vastes recherches sur l'app populaire occitan et recueille avec sa mère un énorme répertoire de chants populaires et de danse. En 1973, paraît son seul album, Pop Occitana, proche de la démarche d'un stével qui mélange la musique occitane avec de la musique électrique. Elle dira « L'utilisation des instruments électriques n'est pas un sacrifice à une mode, mais la volonté de ne pas couper la musique traditionnelle d'un courant bien vivant et faire qu'elle puisse se prolonger et se renouveler avec lui. » En 1962, elle crée les balais occitans et sera l'instigatrice du conservatoire occitan. Bonsoir, Mestre de l'Amaiso, Bonsoir, Mestre de l'Amaiso, Che toute la compagnie mantira dire la lire, Che toute la compagnie mantira dire la la... L'unique album du trio Lambrusque paraît en 1977, avec un répertoire tiré de recueils occitans ou issus de collectages, réalisés notamment auprès du joueur d'accordéon diatonique Ernest Lourdes. Il propose un ensemble de danses gascognes et de chants populaires. «Que ne portos, meu filho, que portos de las batalions. Que ne portos, meu filho, de todos las batalions. Entre joues et mon cabal, ne portamintes no plago. Mon cabal porto las no, je paurei todos las agro. » Amie de Françoise Dagues et fondatrice du label Revolvum, Rosina Depera est la face militante du folk, activiste infatigable à l'aide de tous les combats. La musique de Rosina, souvent en duo avec sa fille Martina, est réduite à un simple bourdon pour laisser la place aux chants assez hiératiques qui s'entremêlent et montent. Sous-titrage ST' 501 Groupe de Montpellier, Cardabella tire son nom d'un poème de Roland Pécou, qui est le nom occitan d'un chardon. Le poème fut inspiré par la lutte du Larzac. Ce chardon en est devenu un symbole. La Cardabella mélange musique folk et musique de l'héros. Sur le premier album, on sent une colère sourde qui plane, celle d'un peuple qui en a marre d'être abaissé face au colonialisme parisien. Le groupe est alors très engagé et participe aux luttes en faveur de l'occitanisme. Les albums suivants, plus apaisés, incorporeront des éléments de musique médiévale avec des chants variés allant de la narration à de belles harmonies. « Que si o garnit per un fabre de limos et d'un martelou, am la lima oreille et las enferros, am l'umartel, la oreille, la tour, et la tour sera tombada. » Aussi, entre chansons et folk d'Occitanie, le groupe Rosamonda ne fait qu'un bref passage dans le mouvement. Créé sur le tard, vers la fin des années 70, il disparaît dès le début des années 80. A noter la présence dans le groupe de Gérard Juchetto qui, en solo, sortira de nombreux disques consacrés à la musique des troubadours. Sous-titrage ST' 501 Riga Raga, groupe de folk toulousain et ancêtre des actuelles fabuleuses troubadours, produit un seul album plutôt intéressant. Riga Raga, groupe de folk toulousain L'Oss d'El Solveter L'Oss d'El Solveter sont originaires de l'Ossère. Ils produisent deux disques entre 1978 et 1979 proposant des chansons a cappella accompagnées d'une musique sobre. Ce sont des musiens engagés militant de l'action culturelle occitane. La somme appelée cruelle Vraiment vous perdez l'esprit Vous me traitez d'infidèle Ne faites pas tant de bruit Quoi vous parlez de vous pendre Quoi vous parlez de vous pendre Aux branches de cet hormon Mais vous savez bien les andres Que ça me ferait peur aux oiseaux Mais vous savez bien les andres Que ça me ferait peur aux oiseaux Véronique Chalot est née en Normandie et a passé son adolescence à Londres. C'est pourtant en Italie, où elle a déménagé, qu'elle réalise ses trois albums, la chanson de Provence J'ai vu le loup et À l'entrée du temps clair paru sur le label italien Materie Sonniri. Ce sont trois superbes albums de folk traditionnels inspirés par les balades bretonnes et provençales du XIIIe et XVIe siècle ainsi que des chansons traditionnelles du répertoire français. Avec une musique minimaliste pour mettre en avant une voix claire et épurée. Sous-titrage ST' 501 Le Limousin Le Limousin est plutôt dominé par la musique folk-chlorique et le balmusette laissant peu de place au folk. Pourtant, certains groupes comme Croc-Mitten, La Bamboche, Le Grand Rouge ou Le Claque-Galloche réinterprètent son patrimoine. Le groupe Le Jai, plutôt tardif, car il ne sort son album qu'en 1981, il compte parmi ses membres un ancien de Claque-Galloche, Christian Oller, et un ex-le-Grand-Rouge Éric Montbel qui a largement contribué à faire redécouvrir la chabrette. Mais aussi, l'infatigable François Sdag et les frères Boulachera aux percussions. Sur le premier opus, il revisite le répertoire du Limousin dans une veine purement acoustique où l'association Vielle Roux, Accordéon et Cornemus prédomine. Second album, sorti en 1987, proposera des créations originales. d'Aisame, cantar l'historie d'une volonté de ferre, d'une joventude passato, d'une liberté volgude, d'un bien som et desperté, d'une liberté perdude. L'Alsace n'est pas en reste. Avec notamment Roger Schiffer, l'instigateur du folk asacien et pionnier du collectage dans sa région, qui, dès l'année 1972, enregistre son premier disque, Falling Song, et produira plusieurs LPs jusqu'à l'album Alsace à vente, paru en 1977, qui marque un tournant pour Schiffer qui se détache du mouvement folk. Il décide de se consacrer à la chanson d'auteur afin de dénoncer l'aliénation alsacienne et l'impérialisme parisien. Il dira « Je considère que je n'ai rien à voir avec le mouvement folk alors qu'on annonce parfois nos spectacles comme du folk alsacien. Je ne suis pas chanteur de folk, mais chanteur de variété et je l'ai toujours dit. Sous-titrage Société Radio-Canada » Créé en 1975 par deux musiciens de Roger Schiffer, Géranium propose un folk acoustique varié qui pousse plus loin la démarche entreprise par Schiffer. Les Lushtiga Malcoeur, soit les Joyeux Marcaire ou Trilleur de lait, est un duo de folk traditionnel alsacien actif de 1971 à 88. Leur particularité est leur répertoire, centré sur la vallée de Munster et à la pureté de leur musique d'essence vocale. Formé par un couple, la Manivelle pratique un folk original et farouchement moderne. On peut lire dans la pochette du premier album « Notre musique est bâtarde, elle vient de partout, elle est peu soucieuse de la vérité traditionnelle quand celle-ci est paralysante ou morte. » Le folk de la rue Sous-titrage Société Radio-Canada Seul groupe savoyard à ma connaissance, la Quinquerne, c'est le nom savoyard de la vieille à roue, joue un folk savoyard fidèle à la tradition. Ce qui ne prive pas les musiciens de donner dans la diversité, suite de Bonfarin, qui sont des danses populaires par excellence de la Savoie, Polyphony Acapella et Musica Dansé. Proche de la Savoie, on peut aussi citer les groupes issus du folk club de Grenoble, le Rigodon, comme les Gats au Chapeau, Grand-Père Mathurin Folk, Mondragore ou Absinthe. Musique de la Savoie, Les folkues de Normandie chantent eux en français et appartiennent à une vague qui sera bien plus tardive. Asgard et la saga de Ragnar Lodbrok sont tous deux des groupes de folk rock psychés. Le premier, actif avec deux LP en 1976 et 78, joue un folk parfois très pinkflodien, tandis que le deuxième, outre un chant d'éclamatoire très théâtral, propose sur son unique album des compos original oscillant entre folk rock voire jazz. C'est l'une, un groupe d'Avranche, sort trois albums de 1978 à 81. Il officie dans un style plus proche de la musique médiévale. Plus tard, Sleipnir suivra le mouvement. La plupart puissent leur inspiration dans l'histoire de la région et de sa fondition par les vikings de Roland, puis la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume. Liatch fait figure de groupe à part. Issu d'une bande de lycéens, ils sortent en 82 un unique album de folk celtique imprégné de musique irlandaise et chanté majoritairement en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Étonnamment, dans les années 70, la Corse ou le Pays Basque ne sont que peu touchés par le phénomène folk. Avec une poignée de groupes qui apparaissent à la fin de la décennie, comme Egoac pour les Basques ou Imourini pour la Corse. Ça y est, le deuxième numéro des Illusions perdues consacrées aux folk français vient de s'achever. Alors j'espère que ça n'a pas été trop long et que ça vous a surtout permis de découvrir de nouveaux groupes, de nouvelles sonorités. Dans le prochain épisode, nous verrons en quoi le folk est une contre-culture. Et bien je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Illusions perdues. Étonnamment, dans l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501